Musique Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cet atelier sur l'économie circulaire. Je m'appelle Laura Parmigiani, je travaille au BP France Le Lab, c'est le think tank de BP France. J'ai travaillé sur les questions de l'économie circulaire avec mon collègue Michel Dénier qui co-organise cet atelier, mais aussi avec Bruno Jean qui ensuite se présentera. Nous sommes ce soir confrontés à cette question de l'économie circulaire. Nous avons travaillé dans un projet qui s'appelle le projet de demain. Sur l'économie circulaire et on s'est posé la question de savoir est-ce que l'économie circulaire est plutôt du business ou du bullshit ? Et on est plutôt de l'idée de se dire que c'est des business models, des business models innovants et circulaires. Et ce soir, on a quatre intervenants qui vont nous présenter leur business model pour répondre justement à cette question. Je passe la parole à Bruno. Je vais un peu vite, mais parce que tout à l'heure, on aura un invité très attendu et très spécial qui va arriver. Donc, je passe la parole tout de suite à Bruno. Merci Laura. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Moi, j'ai travaillé chez BPI France jusqu'à il y a peu encore. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de collaborer sur des groupes de travail inter-entreprise sur des sujets qui nous occupent aujourd'hui, comme les déchets, comme le sort et peut-être la fin des plastiques, point d'interrogation. Et plus récemment, l'économie circulaire et ses éventuels business models et ses business models avérés. Ensuite, j'ai poursuivi ma trajectoire et j'ai lancé un mot sur ce que je fais actuellement. Un service d'achat-vente de meubles de quartier qui comprend de la réparation, de la livraison, etc. Il s'appelle digup.io, si vous voulez aller voir. Et donc, je continue dans cette veine. Mais donc, pour revenir à nos invités du jour, que je vais présenter très rapidement et qui ensuite se présenteront plus en détail eux-mêmes, nous avons donc Laetitia Vandeval, pour commencer, CEO de l'Amazuna, une société qui oeuvre dans les cosmétiques solides. Nous avons Nicolas Soubelet, qui est cofondateur de la société Squeeze, ma bonne étoile, qui propose une gamme de contenants réutilisables pour l'alimentation. Emric Dechin, qui est cofondateur et CEO de Foam, une plateforme logicielle qui permet aux marques de mode d'organiser leur circuit de deuxième main facilement. Et enfin, Guy Pézacu, cofondateur et CEO de Murphy, un service de réparation d'électroménagers et de vente d'appareils reconditionnés. Bonjour à tous, merci. Alors, on va démarrer par Laetitia. Donc, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer ton business model, en quoi il est déjà circulaire, pourquoi c'est un nouveau business model ? Donc, comment tu réponds à la question de la circularité de ce nouveau business model ? Merci. Oui, avec plaisir. Alors, l'Amazuna, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 11 ans. Une vieille boîte par rapport à certains, mine de rien. Mais il y a 11 ans, il a fallu créer un marché puisqu'il n'existait pas. C'était celui de la cosmétique solide. L'objectif de l'Amazuna, ça a toujours été d'arriver à zéro déchet dans la salle de bain. Pour ça, il a fallu d'abord créer des produits, mais surtout créer un marché, puisque l'expression zéro déchet n'était même pas employée à l'époque. Moi, je parlais de produits écologiques, écologiques et économiques. Et heureusement, en 2015, la COP21, on l'a accueillie en France. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience sur le zéro déchet qui a permis de propulser la marque. Et cette petite entreprise que j'ai fondée avec les 2500 euros que j'avais en poche a pu prendre un vrai envol. Et aujourd'hui, on a 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 70 salariés. Donc un vrai projet, partie d'une utopie, mais qui finalement est bel et bien devenue concrète, avec comme cœur de projet l'économie circulaire. Alors, même un peu plus loin, puisque l'objectif étant zéro déchet, on n'a même pas de produits à rattraper à la fin de notre chaîne pour réinjecter. Mais comme je vous l'expliquerai juste après, on a quand même des petites astuces pour aller vraiment au bout des choses sur chaque produit qui sort de notre entrepôt. On passe la parole à Nicolas. Nicolas, même question. Il y a possibilité d'avoir la présentation ? Oui, donc je vais vous présenter Ma Bonne Étoile. Nous avons créé Ma Bonne Étoile il y a maintenant 7 ans, dans l'idée de sensibiliser et d'accompagner le plus grand nombre vers un avenir sans déchets. Et ceci en imaginant et en mettant à disposition des contenants qui devaient être simples, ludiques, pratiques et surtout réutilisables. Donc réutiliser, c'est bien ce R qu'on a choisi dans les 4 R de l'emballage alimentaire. On n'a pas forcément choisi de réduire, de recycler ou de rendre à la terre. C'est bien réutiliser. Et vous verrez quelques exemples de contenants réutilisables que je vous montrerai tout à l'heure dans les produits que nous proposons. Depuis la création de Ma Bonne Étoile, on a permis, entre autres, d'éviter, d'éviter, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, c'est bon, ça marche, 90 millions de déchets type gourde à usage unique pour compote. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et c'est ça qu'on a décidé de faire et d'aider les consommateurs à faire à travers nos marques Feel Good, Squeeze et Woost. Squeeze est la première marque que nous avons lancée en 2013 avec un seul produit qui est la gourde réutilisable pour compote. On est resté monoproduit pendant 5 ans et récemment nous avons lancé d'autres contenants réutilisables. avec comme contraintes que nous nous sommes fixées, mais qui ne sont pas des contraintes, qui sont vraiment des caractéristiques. Fabrication européenne systématiquement, réutilisable, j'en parlais il y a quelques instants, pour aider le fait maison. Avec systématiquement un conditionnement en ESSAT et en EA pour faciliter l'intégration des personnes par le travail, des personnes en situation de handicap. Et bien évidemment, tous nos produits sont sans PVC, sans BPA, sans aluminium, etc. Nous sommes une entreprise Bicorp, certifiée depuis 2015, une société à mission et aussi membre de la communauté des coques verts de BPI. Je vous montre quelques produits avant de passer le micro. On parlait de Squeeze avec la gourde réutilisable pour compote. On a aussi des sacs à goûter réutilisables qui ont été lancés l'année dernière. Et récemment, nous nous sommes lancés dans des produits qui sont plus tournés vers les adultes que vers les enfants, avec la marque Feel Good, une marque que l'on retrouve dans les circuits spécialisés, magasins bio et magasins vrac, avec une bento végétale en canne à sucre et des sacs pour le vrac, des sacs à vrac. Je vais passer. Merci beaucoup Nicolas. Donc, Emeric, vous prenez la suite sur Foam. Bonjour à tous. Je suis cofondateur et CEO de Foam. Et Foam, c'est une solution qu'on a créée il y a un petit peu plus d'un an maintenant pour permettre aux marques de mode, de prêt-à-porter et de luxe de se lancer sur le marché de la seconde main. Nous, notre mission, c'est vraiment d'essayer d'universaliser l'usage de la seconde main et de faire en sorte qu'un maximum de personnes qui jusqu'à présent achetaient des vêtements neufs puissent acheter des vêtements d'occasion. Et donc, le parti pris qu'on a pris, c'est celui de l'expérience client en essayant de lever un maximum de freins à l'achat de seconde main. Un, en essayant de créer une expérience d'achat qui se rapproche au maximum de celle du neuf. Et deux, en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en marque blanche pour créer sur le site de Aix, de Couples ou Isabelle Marant. Par exemple, si vous y allez, il y a un onglet qui s'appelle seconde main et quand vous y allez, vous avez un nouveau site qui s'ouvre, qui est un autre site Isabelle Marant, sur lequel le client va pouvoir revendre ses produits très facilement en contrepartie d'un bon achat, sans avoir de photos à prendre, de fiches produits à rédiger ni d'acheteurs à trouver. Le bon achat est garanti. Et ensuite, les produits sont renvoyés dans nos centres de reconditionnement pour être contrôlés, certifiés, nettoyés, repassés, pris en photo pour derrière créer une expérience d'achat la plus uniforme possible et remis en vente par nos équipes. Et donc, le but derrière, c'est d'essayer pour les marques de mode de trouver un nouveau relais de croissance durable et durable, en fait, à tous les sens du terme. Durable, évidemment, parce que c'est un engagement pour l'environnement qui est extrêmement compréhensible par les clients de la marque et qui est extrêmement tangible puisqu'on sait qu'en allongeant la durée de vie d'un produit, on va réduire son empreinte environnementale de 20 à 30 % rien qu'en l'allongeant de 9 mois. Et ensuite, durable également, parce que c'est un formidable levier d'acquisition client, de fidélisation, puisque vous allez, d'un côté, attirer une nouvelle clientèle qui n'a pas forcément les moyens d'acheter du neuf, mais également fidéliser une autre en proposant un nouveau service pour revendre ses produits. Et puis, l'idée qu'on a derrière, c'est également remettre du sens sur le prix puisqu'aujourd'hui, on sait bien que la plupart des marques de prêt-à-porter sont un peu dans une course à la promotion permanente. Et donc, nous, derrière, on propose une nouvelle solution aux marques qui leur permet de proposer du prix à leurs clients, soit en permettant à leurs clients d'acheter un produit de seconde main moins cher, soit en récompensant la fidélité de leurs clients en proposant du prix à travers le bon achat. Et derrière, c'est permettre aux marques également de légitimer la qualité de leurs produits en mettant en place cette solution de seconde main. Voilà. Merci beaucoup. On termine ce tour avec Guy Pézacu pour Murphy. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guy. Je suis l'un des fondateurs et CEO de Murphy. Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménagers. Notre mission, c'est de réduire l'impact des déchets qu'on produit chaque année dans notre électroménager. Donc, un lave-linge, sèche-linge, la vaisselle, four, enfin, les gros produits de la maison. On a une offre en trois temps. La première, c'est qu'on met à disposition des tutoriels gratuits pour aider les gens à réparer tout seul. Ça nous permet un peu de sortir de ce métier de la réparation boîte noire où on a l'impression que le réparateur, c'est un magicien qui va taper avec sa baguette magique sur la machine et hop, ça va fonctionner en quelque chose de beaucoup plus transparent. On explique étape par étape quoi faire pour... En tout cas, ce que le technicien va faire à tel point qu'on dit, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez. On sait que c'est un peu plus compliqué que ça et on a un forfait d'intervention qui coûte 85 euros. qui comprend tous les déplacements et la main-d'oeuvre du réparateur. Donc, s'il se déplace trois fois et il reste deux heures, c'est 85 euros. Le seul truc qui n'est pas compris dans ce forfait, c'est le prix des pièces détachées, si jamais elles sont nécessaires. Donc là, il faut savoir qu'on répare un produit sur deux sans changer de pièce. Mais quand on a besoin d'une pièce, on va faire un devis que le client peut accepter ou refuser. Et s'il le refuse parce que ça coûte trop cher ou que les délais sont trop longs, alors on lui rembourse le forfait en bon d'achat pour qu'il puisse acheter un produit reconditionné chez nous. Donc on a à la fois une activité de réparation à domicile qui représente 80% des produits qu'on répare et 20% d'activités de reconditionnement en atelier. Les techniciens, ce sont des salariés de l'entreprise. Notre vrai sujet, c'est la formation des réparateurs. Aujourd'hui, il y en a à peu près 5 000 en France. Et si on voulait qu'à chaque fois qu'il y ait un produit qui tombe en panne, il y ait un technicien qui intervienne à domicile ou que ce produit au moins soit réparé en atelier, il faudrait former 23 000 personnes dans les prochaines années. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, en tout cas avec les infrastructures de formation actuelles. Et donc, on forme des réparateurs. On va en former 150 dans les 12 prochains mois. On en a déjà formé une centaine. Et c'est comme ça qu'on poursuit notre développement. Merci beaucoup. Bon, voilà un premier tour vite fait, mais au moins ça c'est fait. Et quoi qu'il arrive ensuite, vous aurez eu l'occasion de dire un mot de chacun. Deuxième partie, on voulait rentrer dans des questions plus, on va dire, précises et qui mettent encore plus en évidence la manière dont ces nouveaux business models fonctionnent. Et voilà, c'est aller un peu plus loin avec vous. Alors, si on repart de suite avec vous, Guy. Vous avez un petit peu parlé déjà, mais comment on dépoussière le business model d'une activité qui existe finalement en électroménager et la réparation depuis des décennies ? Alors, pour nous, il y avait vraiment trois sujets qui étaient assez compliqués. Le premier, c'est l'expérience client. Donc, comment est-ce qu'on crée une expérience qui soit la plus agréable possible ? Parce que globalement, l'image du réparateur, on se dit, on va se faire arnaquer direct. Il y a une telle asymétrie d'informations entre le technicien et le client que c'est une situation qui est extrêmement dérangeante. Et dans ce cas-là, les gens préfèrent acheter un produit neuf sur Internet. On sait ce qu'on achète, c'est garanti. Donc, il a fallu créer un peu un standard d'expérience. Qu'est-ce qui se passe ? Ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui se passe ? Ça prend trop de temps. Qu'est-ce qui se passe ? Etc. Le deuxième sujet, c'est la rentabilité. Parce que le prix moyen de l'électroménager en 20 ans, il a diminué de 20% en moyenne. Et si on prend le salaire médian, il a augmenté de 40%. Donc, du coup, la valeur du temps du technicien, en fait, elle n'est pas définie par rapport au marché du travail, mais elle est définie par rapport à la valeur des produits neufs. Et du coup, il faut être de plus en plus efficace. Si aujourd'hui, on pense que c'est plus intéressant de faire venir un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde et qui est livré par deux livreurs, plutôt que de faire appel à un technicien qui habite à 10 minutes de chez nous, c'est parce que technologiquement, les acteurs dominants, qui sont les fabricants et les distributeurs, ils ont investi énormément d'argent dans les process d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution. Et donc, nous, on fait la même chose, mais dans la réparation, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Le réparateur, ça tombe directement dans son agenda, dans son application Murphy. Il peut faire des devis, payer. Enfin, tout est automatisé, simplifié. Et le troisième élément, c'est la formation, parce que ça fait 30 ans qu'on explique à nos jeunes que le progrès, c'est racheter un produit neuf quand il tombe en panne et que concrètement, plus personne ne se forme à la réparation d'électroménagers. Donc, on n'a quasiment plus d'infrastructures, en tout cas en France, pour former des gens à ce métier-là. Et donc, on a créé une filiale qui est organisme de formation avec des formations accélérées qui durent six mois quand même et qui nous permettent de redonner, enfin, en tout cas, de reconvertir professionnellement des gens durant leur carrière. Je vais poser, et donc, merci beaucoup, Guy. On va poser une question à Aymeric. Tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, in fine, faire la seconde main, on s'est demandé si ce n'est pas un peu du greenwashing pour les grandes marques ou est-ce que ça va au-delà et est-ce que aussi c'est soutenable ? Tu l'as déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce point et les expliquer un peu plus en détail ? Bien sûr. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, quand une marque communique sur un sujet de développement durable, c'est d'office catalogué comme du greenwashing. Le métier d'une marque de mode, en fait, c'est designer de beaux produits et derrière, raconter une histoire pour les vendre et pour pouvoir faire rayonner la marque. Et donc, évidemment que la seconde main, c'est au premier abord un élément de communication important parce que, comme je le disais, la seconde main, contrairement à tous les labels parfois dont on peut parler et qui peuvent être un peu difficiles à la lecture, la seconde main, c'est extrêmement tangible comme engagement parce qu'on comprend très bien qu'en fait, en revendant un produit qui a déjà été fabriqué, on ne va pas aller extraire de nouvelles matières qu'on va mettre sur le marché et du coup, que ça a un impact positif sur l'environnement. Une fois que l'aspect communication a été fait, je crois surtout que c'est une opportunité, évidemment, de marché absolument stratégique parce que d'après toutes les études prospectives qui sont faites, alors évidemment, ce sont des études, mais elles expliquent toutes que dans les 5 à 10 prochaines années, la seconde main pourra représenter de 10 à 20% des revenus de la marque. Donc, c'est une nouvelle source de revenus qui est importante à l'heure justement où les nouvelles générations se posent de plus en plus de questions sur leur mode de consommation et le marché du neuf ralentit. Donc, comment proposer un nouveau service à ses clients pour continuer à se développer parce que sinon, concrètement, l'entreprise, elle meurt et derrière, c'est des gens qui n'ont plus de travail. Et donc, c'est effectivement de la communication mais derrière, c'est un levier de croissance durable à tous les sens du terme comme je l'expliquais parce que vous allez attirer une nouvelle clientèle qui jusqu'à présent n'a pas forcément les moyens d'acheter un produit neuf de la marque. Vous allez également réengager votre client dans la marque grâce au bon achat que vous allez générer mais tout simplement grâce aux produits qu'on propose et de cette manière-là, c'est effectivement une opportunité à laquelle une marque ne peut pas passer à côté tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Emric. Question pour Nicolas à propos des contenants réutilisables. On a vu notamment ces gourdes. Vous aviez partagé avec nous des éléments économiques à leur sujet. Est-ce que vous pourriez déjà les rappeler et puis on partira de là pour enchaîner avec la question. D'accord. Donc, sur les éléments économiques qu'on a partagés, aujourd'hui, on a vendu 2 millions... pendant que je faisais référence au coût d'utilisation de ce genre de système par rapport à leur équivalent que tout le monde a en tête, à savoir la pomme pote jetable qu'on achète dans son supermarché. D'accord. Lorsqu'on fait des comparaisons aujourd'hui entre l'utilisation de gourdes à usage unique par rapport à des gourdes réutilisables, une famille avec un enfant va économiser l'équivalent d'une centaine d'euros par an. Donc ça, c'est le point de départ économique. Mais on ne s'arrête pas à ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre l'expérience pour les clients des gourdes réutilisables plus agréable que l'expérience jetable. Lorsqu'on a créé la gourde réutilisable Squeeze en 2013 avec mon épouse, en fait, ce sont 2 parents de 5 enfants qui ont conçu ce produit-là et qui, pour leurs 4 premiers enfants, avaient utilisé des gourdes à usage unique. Et on a fait le bilan des poubelles et on se disait qu'il y avait un petit souci quand même. Donc en fait, ce qu'on voulait faire quand on a créé la gourde réutilisable Squeeze, c'était garder les avantages de la gourde jetable, à savoir, elle est pratique, elle est légère, c'est un format qui est complètement adopté par tous les Français depuis 1998. D'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres, ils s'en vendent 900 millions en France, juste en France, chaque année. Et au passage, elles sont rejetées dans l'environnement, elles ne sont pas recyclées. Et donc, quand on a voulu créer Squeeze, on est parti de ça, on s'est dit, il faut garder un format qui est déjà adopté. Donc on a pris ce format tout simple, extrêmement léger, et on l'a rendu un peu plus fun parce qu'on n'était pas forcément obligé de mettre des pommes sur le design, on pouvait complètement partir sur des animaux très attachants. bien évidemment, on voulait la rendre réutilisable puisque c'était ça l'objectif et elles sont réutilisables au minimum 50 fois. Donc on les a équipées d'un zip, alors avec une seule main, c'est un tout petit peu plus dur, je vais essayer, c'est gentil, merci. Sur la partie haute, donc le remplissage et le lavage se font par là, sachant qu'elles passent au lave-vaisselle. Et le dernier point pour là aussi apporter un autre avantage concurrentiel par rapport aux gourdes à usage unique, c'est qu'on n'est pas obligé d'y mettre de la compote industrielle à l'intérieur. On peut y mettre des smoothies, des yaourts, de la soupe, on peut y mettre de la compote fait maison, on peut aussi y mettre de la compote achetée en bocal et là en l'occurrence on peut aussi y mettre des cartes de visite. Mais voilà, c'était ça qu'on voulait faire quand on a créé la gourde Squeeze, c'était rendre le produit encore plus attrayant que le produit jetable. Et vous voyez cette adoption montée parmi les utilisateurs qui ne sont pas forcément prêts à faire des choses extraordinaires au nom de l'environnement par exemple ou autre mais juste qu'ils se disent bon ben finalement ça se fait bien, je le fais, ça prend ? Oui, le constat est assez simple, quand on a lancé ce produit-là en 2013, les termes zéro déchet ou économie circulaire en étaient à leur début, même zéro déchet n'était pas forcément extrêmement répandu, je pense que Laetitia pourrait confirmer. Aujourd'hui, les consommateurs sont demandeurs de ces solutions-là. Oui, on va poser une question du coup à Laetitia, merci beaucoup Nicolas. Laetitia, en regardant les produits comme vos produits, on voit quand même qu'ils sont un peu plus chers par rapport à des produits de grande masse je dirais et donc on se demande comment peut-on arriver à un prix un peu abordable pour tous et démocratiser ainsi l'utilisation de vos produits. Comment on fait pour que tout le monde ait un champin solide dans sa salle de bain ? Alors, il faut comparer ce qui est comparable dans le sens où l'Amazona est une marque dédiée au réseau bio parce qu'on s'est mis toutes les contraintes possibles et imaginables sur le développement de ces produits. Donc on est sur du bio vegan made in France et objectif zéro déchet avec des ingrédients qui ne sont pas encore beaucoup utilisés par toute l'industrie en refusant en plus les sulfates qui sont l'ingrédient principal de tous les shampoings et qui sont très peu chers mais on les remplace par un autre ingrédient qui pour nous est beaucoup moins agressif pour le cuir chevelu qui va permettre aux clients d'espacer leurs shampoings. Donc on est sur une qualité de produit qui justifie le prix auquel ils sont proposés mais ça n'empêche pas d'avoir un shampoing solide à bas prix. On a Dope et Garnier qui en ont sorti cette année vous avez maintenant des shampoings solides à 2 ou 3 zéros mais avec les mêmes ingrédients le même lieu de fabrication que celui en plastique que vous avez en magasin. Donc finalement le zéro déchet il devient lui aussi accessible dans le sens où on a toute la même offre qui est en train de se décliner que pour les cosmétiques classiques. On peut dire que c'est une bonne nouvelle tant que les clients ça les amène vers plus d'exemplarité dans le choix de leurs produits. Bien sûr donc c'est une question et bien en fin vous avez choisi un autre gamme pour vos produits. J'y pensais cet après-midi je me demandais mais en termes de consommation d'eau par rapport à un shampoing normal un shampoing normal il fait de la mousse tout de suite c'est liquide on ajoute juste une petite quantité d'eau et ça fait de la mousse. Vos produits du coup quel est l'impact en termes d'utilisation de ressources d'eau ? Alors on utilise la même dose d'eau sur les premiers shampoings solides ils étaient peu moussants pour durer très très longtemps donc pareil avec un choix d'ingrédients bien spécifiques là on est sur des formulations et sur des formes aussi qui permettent d'avoir une mousse qui s'active immédiatement aussi vite qu'avec un shampoing liquide donc vous économisez finalement l'eau que vous auriez eue dans votre flacon en plastique un shampoing liquide c'est 70% d'eau un dentifrice en pâte c'est aussi 50 à 60% d'eau donc vous transportez de l'eau avec du flacon en plastique là où vous pouvez vous passer de tout ça et juste l'ajouter une fois que vous êtes sous la douche. J'ai une question pour toi aussi Laetitia à propos de à propos donc de ces fameux cette industrie on va dire du Cosmetic Solide on entend souvent dire que alors même s'il n'y a pas d'emballage devant nos yeux il y a du sur-emballage par ailleurs et en fait tout ça se compense un petit peu comment vous adressez cette question ? Alors au sujet du donc le solide déjà on va le proposer soit dans une boîte en carton recyclable soit complètement en vrac ça c'est le top du top mais effectivement ça n'empêche pas tous les emballages primaires qui sont nécessaires tout au long de la chaîne de logistique tout simplement alors ils ne sont pas plus nombreux sur du zéro déchet que sur l'emballé classique mais par contre on va travailler là aussi sur cette chaîne là nous on a mis en place quelque chose qui est facilement reproductible c'est que quand vous travaillez avec des chaînes de magasins vous êtes obligé de livrer les produits dans ce qu'on appelle un prêt-à-vendre un display donc vous avez vos 8 shampoings qui sont obligés qui doivent être mis dans une boîte en carton aux couleurs de la marque avec un tel code-bar posé dessus vous êtes obligés de vous abaisser à ces contraintes là donc l'astuce qu'on a trouvé c'est que pour chaque prêt-à-vendre que la boutique nous renvoie nous on lui renvoie un bon d'achat de 50 centimes sachant que nous la fabrication de ce prêt-à-vendre nous coûte plus que 50 centimes donc au final tout le monde est gagnant sur la chaîne et c'est un système qui fonctionne très bien c'est de la consigne mais en B2B super merci beaucoup est-ce que tu veux j'avais une question pour Guy et après on ouvrira aussi les questions à la salle donc on fait une toute petite dernière salle de questions Guy tu l'as un peu abordé mais j'aimerais bien comprendre en quoi finalement allonger la durée de vie ne nous contraint pas dans des technologies peut-être qui sont énergivores et donc qui in fine ça empêche aussi d'évoluer ou d'aller vers de nouvelles technologies moins énergivores quels sont les avantages aussi d'un point de vue énergétique utilisation de matières premières de rallonger la durée de vie plutôt que de passer sur une technologie moins énergivore et peut-être utilisant moins de matières aussi oui déjà la première chose il faut savoir pour fabriquer un micro-ondes il faut mobiliser à peu près deux tonnes de matières premières et donc en fait l'impact des produits gros électroménagers en équivalent CO2 à 60 ou 70% en fonction des types de produits c'est tout ce qui se situe avant la vente donc extraction de matières transformation assemblage et distribution et en fait ça signifie que d'un point de vue écologique ça n'a pas de sens de remplacer un lave-linge pour en avoir un qui consomme moins d'électricité donc ça c'est certain c'est d'ailleurs une sans vouloir paraitre complotiste c'est quelque chose qui a été vachement poussé par les distributeurs avec les notes A+, A++ A++ je ne sais pas quand ça va durer pour justement donner l'impression qu'on a de l'innovation mais notre lave-linge aujourd'hui et notre lave-linge il y a 30 ans c'est exactement le même il n'y a pas de temps de différence que ça au contraire il dure peut-être un peu moins longtemps aujourd'hui et donc les gens finalement n'ont pas besoin de changer aussi souvent que ça alors du coup ça me fait venir une question parce que les lave-linge non mais un frigo par exemple un frigo A++ parce que moi j'ai effectivement entendu dire ça peut-être que je me suis fait rouler depuis tout ce temps il vaut mieux jeter son frigo A enfin A++ pour le remplacer par un A++ les frigos c'est encore pire les frigos c'est vraiment les produits les plus polluants puisqu'ils ont des gaz rares dedans avec des moteurs un moteur assez volumineux derrière avec beaucoup de cuivre à l'intérieur et en fait ça c'est le pire les frigos c'est le pire donc il faut garder son frigo il faut garder son frigo le bon geste de consommation c'est d'acheter des produits qui durent longtemps de les entretenir donc il faut nettoyer la grille derrière son frigo pour éviter justement de faire forcer le moteur et les réparer quand ils tombent en panne voilà intéressant alors oui on en a parlé un peu avec Nicolas de comment concilier l'expérience de votre de votre gourde avec une expérience qui est celle du consommateur qui la prend et tout de suite l'achète et peut la jeter il faut la laver il faut la remplir il y a quand même tout un tout un process c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'en fait notre objectif c'est vraiment de proposer une expérience simplifiée le remplissage n'est vraiment pas compliqué vu en plus qu'on peut la passer au congélateur on peut les remplir en faire 10 d'affilée les mettre au congélateur et derrière stocker et les réutiliser on a aussi développé des sacs vrac des sacs à vrac dont je vous parlais tout à l'heure là aussi ce sont des produits qui sont extrêmement faciles d'utilisation puisqu'ils s'ouvrent avec une grande ouverture zippée et donc on peut aller faire ses courses dans les magasins en vrac prendre juste la quantité nécessaire et donc au passage réduire le gaspillage alimentaire c'est aussi ça le concept du vrac c'est pas simplement économiser les déchets mais c'est aussi réduire le gaspillage alimentaire et à chaque fois une fois que ces contenants ont été utilisés le lavage en lave-vaisselle est tout à fait possible donc là le seul effort qui reste finalement au delà du remplissage c'est le lavage et normalement le lave-vaisselle se débrouille très bien merci et au bout de 50 fois d'utilisation quelle est la fin de vie de vos produits alors c'est une très bonne question c'est 50 fois minimum donc on peut aller bien au-delà on a des clients qui ont utilisé nos squeeze plus de 300 fois aujourd'hui ces produits sont des produits qui sont en plastique certains sont recyclables d'autres ne le sont pas ils sont triables on peut les mettre dans le bac jaune et ils seront triés mais certains ne sont pas recyclables dans tous les centres de tri en France dans certains centres oui dans tous non on vise à optimiser une fin de vie pour que la recyclabilité soit optimale sur tous les produits mais ce n'est pas notre objectif premier notre objectif premier c'est la durabilité c'est la deuxième deuxième phase voilà exactement vous utilisez différents polymères donc il n'y a pas qu'un polymère dans vos on est sur on est sur différentes couches de plastique effectivement pour les rendre plus durables en fait je pense qu'il faut avoir en tête que depuis quelques dizaines d'années les emballages on leur a en France en tout cas les industriels leur ont enlevé leur valeur aujourd'hui un emballage n'a pas de valeur ce qui fait que le tri ne se fait qu'à un pourcentage très faible en France et que deux un emballage qui n'a pas de valeur il n'a pas de valeur non plus aux yeux des recycleurs et donc il y a des emballages plastiques qu'on n'arrive pas à recycler tellement ils sont fins nous c'est une autre optique qu'on a choisie un peu comme la consigne c'est redonner de la valeur à l'emballage et en l'occurrence à travers des contenants durables alors à ce stade on a fait un bon tour d'horizon maintenant on a une troisième salle de questions mais on veut déjà vous prévenir que vous allez pouvoir poser vos questions si vous en avez donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester sinon vous pouvez commencer à y réfléchir pour juste après vous avez déjà une question ? Est-ce qu'on a le monsieur là-bas une question ? J'ai des questions aussi ça marche ? Parfait Bonjour Jean-Yves Orsel moi je viens de créer une start-up SGID dédiée au monitoring de déchetterie pour laquelle j'implique les acteurs de l'économie circulaire mais aussi grâce à la blockchain je constitue une nouvelle monnaie locale vous avez beaucoup parlé de coupons de réduction est-ce que vous avez eu des démarches avec des monnaies locales parce que la blockchain vraiment maintenant est extrêmement utile pour ça pour constituer des monnaies locales oui oui alors nous on a une boutique sur Paris qui utilise la monnaie locale la pêche mais par contre pour tout ce qui est monnaie blockchain on m'a déjà contacté sur des projets que j'ai toujours refusé parce qu'il me semble bien loin d'être écologique c'est pas tout à fait exact dans la mesure où on va pouvoir créer des mini serveurs locaux des mini data centers locaux et donc on a plus cette pollution qui fait faire des tours de planète à notre monnaie donc on peut recommencer en discuter bonjour moi la question c'était plus sur le côté circulaire d'après vous c'est quoi le plus gros challenge pour avoir une logistique circulaire qui fonctionne parce que quand on parle aux entreprises maintenant qu'on va aller récupérer par exemple un emballage réutilisable on met un carton on vous l'envoie on récupère la plupart nous disent merci mais ça fait beaucoup d'étapes on veut pas alors je suis pas sûr d'avoir parfaitement enfin compris là où tu voulais en venir avec ta question moi pour moi le plus gros enjeu sur la circularité c'est vraiment derrière la réutilisation de la matière et dans la mode en particulier je pense que je vais pas tout à fait répondre à ta question aujourd'hui pour le coup t'as des solutions qui se développent notamment beaucoup dans le e-commerce avec une entreprise française par exemple qui s'appelle Epli ou une entreprise nordique qui s'appelle Repack et qui fonctionne avec un système de consignes donc qui va inciter le client à retourner son emballage qui pourrait être utilisé 5, 10, 15, 20 fois et d'ailleurs la consigne de manière générale ça se développe dans plein d'autres dimensions que le e-commerce parce que justement t'as cette incitation financière que tu vas pouvoir récupérer donc la consigne ça semble un bon potentiel elle semble avoir un bon potentiel là-dessus je pense pour compléter je vais aller directement dans ton sens Emric les expérimentations sur la consigne sont assez probantes et elles se mettent en place tout à l'heure je parlais de redonner de la valeur aux emballages c'est exactement ça c'est ce que fait la consigne et ça existe depuis bien longtemps et ça a été très répandu dans d'autres pays que la France nous on avait la France n'avait pas choisi cette option-là elle avait choisi une autre mais on revient en arrière on voit des expérimentations comme l'Oup qui n'en est plus à la phase expérimentation c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer mais qui nécessite aussi des infrastructures parce que pour être efficace cette logistique-là avec le système de consigne doit être une logistique assez locale donc quand on parle de centres de lavage par exemple on ne pourra pas se contenter d'un ou deux centres de lavage sur toute la France mais il faudra qu'il y ait tous les investissements nécessaires pour avoir un maillage suffisant J'ai quelques questions en ligne et puis j'ai quelques questions en tête aussi Alors les questions en ligne la première mais ça on en a parlé tout à l'heure il est dit qu'on peut faire une économie de 20% si on achète un frigo aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans est-ce que c'est que du marketing est-ce qu'il y a une vraie réalité en termes d'économie d'énergie on a un petit peu abordé la question tout à l'heure mais on peut préciser notamment ce qu'il y a derrière ces étiquettes d'économie d'énergie voilà ça c'est un premier point et si on parle d'étiquettes peut-être qu'on pourra parler aussi d'indices de réparabilité voilà sur toutes ces ces questions d'étiquetage une autre question porte excusez-moi sur la traçabilité la traçabilité alimentaire ou origine qualité conformité est-elle une question importante dans votre dans vos business deux questions et puis après on en prend un autre alors sur l'électroménager effectivement il y a une il y a une forme d'un peu de comme il y a il y a quand même très peu d'innovation sur un lave-linge un four ces produits-là donc on vient en fait amener de plus en plus d'indices de consommation d'indices de réparabilité en fait c'est tout un tas de trucs qui viennent complexifier l'acte d'achat et qui font qu'aujourd'hui les grandes surfaces spécialisées qui ont des vendeurs arrivent à survivre face à au e-commerce en fait on sent qu'on a besoin d'un conseil pour acheter un lave-linge parce que c'est compliqué il y a des poids il y a des tours par minute il y a des et en fait tout ça ça vient justifier le rôle du vendeur en boutique c'est pragmatique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les acteurs dominants ce sont les grandes surfaces spécialisées sur le marché du gros électroménager je rajoute une petite question je glisse là justement j'ai vu que vous lanciez des activités de pièces détachées d'occasion à quel point c'est important pour alimenter justement cette dynamique de réparation de procurer des pièces d'occasion alors les consommateurs ils considèrent que la réparation c'est intéressant quand ça dure moins d'une semaine entre le moment où ils font appel à nous et le moment où on termine et quand ça coûte moins de 40% de la valeur du produit neuf donc sur un panier moyen qui est autour de 400 euros 40% de la valeur du produit neuf ça fait 160 euros un truc comme ça donc on a un forfait à 85 donc ça veut dire que les pièces il ne faut pas qu'elles dépassent à peu près entre 60 et 80 euros là ça devient compliqué et surtout il faut les avoir disponibles donc notre fournisseur de pièces il nous propose 8 millions de références différentes donc autant vous dire qu'elles ne sont pas disponibles toutes comme ça et donc nous on a un enjeu à avoir un stock de pièces détachées pour pouvoir les proposer 50% moins cher qu'une pièce neuf et aussi les avoir à disposition là sous la main parce que si vous prenez rendez-vous pour demain ou après-demain en fait le technicien il peut faire un pré-diagnostic à distance en fonction des informations que vous lui avez données nous le soir à 19h on a notre notre prestataire de livraison qui récupère nos pièces qui les livre pendant la nuit dans le coffre du réparateur chez lui en bas de chez lui et le lendemain il prend sa camionnette il a les pièces dans son coffre il vient chez vous il répare direct je te rends la main Michel sur la traçabilité moi je peux répondre sur la traçabilité on produit des contenants alimentaires donc même si on les vend vides ce sont des contenants qui seront systématiquement en contact avec de l'alimentation donc forcément on doit répondre aux réglementations européennes sur le contact alimentaire et dans ce cadre là on s'impose on nous impose mais on s'impose aussi un certain nombre de règles en termes de traçabilité et on fonctionne systématiquement par lot lors de nos productions et ces lots sont étiquetés sur les produits je peux répondre sur la traçabilité aussi et j'ai une question pour Guy donc sur la traçade dans le vrac au cosmétique on a une obligation d'information du consommateur c'est écrit dans la loi tous les magasins vrac sont formés sur cette question là on doit toujours joindre au shampoing solide ou au dentifrice solide une petite étiquette avec Linky donc la liste des ingrédients qu'il contient et le numéro de lot du produit et le commerçant vrac ne doit pas mélanger dans un même bocal deux numéros de lot différents c'est un gros boulot pour eux donc bravo à eux pour tous ceux qui le respectent bien c'est vraiment une grosse difficulté dans leur travail du quotidien et du coup j'ai une question dans l'automobile il me semble qu'on est obligé d'avoir un choix de pièces d'occasion en premier lieu fait par le garagiste est-ce que c'est la même obligation sur l'électroménager ? alors il y a une loi qui est passée l'année dernière qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui indique qu'à partir de 2022 les réparateurs ont obligation de proposer la pièce d'occasion si elle est disponible la réalité c'est que en fait il n'y a pas de fournisseurs de pièces détachées d'occasion aujourd'hui et nous on arrive à en avoir parce que dans nos ateliers de reconditionnement sur les produits qu'on récupère soit les produits on va les reconditionner soit on les démantèle en pièces d'occasion et on se crée notre propre stock qu'on va essayer de remettre à disposition de nos confrères mais ça prend du temps et a priori en 2022 ça va être difficile pour l'ensemble du marché Emrech la traçabilité sur le vêtement c'est quelque chose ? la traçabilité sur le vêtement c'est évidemment un sujet dont on parle de plus en plus mais sur le circuit du neuf nous on a des enjeux de traçabilité mais qui sont un peu différents qui sont plus pour éviter la contrefaçon et s'assurer qu'on a des produits des produits réels de la marque et donc oui nous typiquement par exemple sur une de nos marques qui s'appelle M-Stone pour chaque produit qui passe dans nos ateliers on va rajouter un étiquetage spécifique pour certifier qu'il s'agit bien d'une pièce qui a été reconditionnée par nos équipes et derrière sur la traçabilité pour reparler un peu de ce que vous commenciez à suggérer sur la blockchain aujourd'hui il y a des grands groupes de luxe qui ont créé des protocoles de blockchain avec le protocole ORH et LVMH mais il y a également des entreprises comme Ariany qui ont développé leurs propres protocoles et nous on réfléchit évidemment à interfacer notre technologie avec ces protocoles pour être capables de graver dans le marbre l'authenticité des produits et concernant des sujets qui peuvent fâcher type textile qui dit textile dit parfois parasites toutes sortes de choses assez désagréables ça c'est quelque chose que vous traitez par votre reconditionnement ou il y a une forme de traçabilité justement que ça vient d'un endroit qui n'est pas de punaise de lit par exemple en fait le sujet nous chaque personne qui souhaite retourner son produit l'étiquette de composition est obligatoire donc ça c'est un premier critère maintenant non nous on n'est pas capable d'avoir cette traçabilité là et de toute façon le vêtement il est déjà là il a déjà été produit donc si malheureusement il a été fabriqué vous pourriez me dire du coup on permet à la marque de régénérer un business par rapport à ça donc effectivement dans tous les cas il vaudrait mieux être capable d'avoir cette traçabilité là mais aujourd'hui sur la seconde main à part si justement la marque décide d'authentifier son produit dans la blockchain dès la phase de conception du produit là on serait capable d'avoir cette traçabilité là mais aujourd'hui la plupart des marques n'ont pas encore développé ces systèmes et donc c'est quand même très compliqué d'avoir cette traçabilité alors une question mais on a encore encore une fois déjà abordé certains points c'est comment basez-vous votre marketing aujourd'hui les gains économiques ou la réduction de déchets les gens disent oui à l'écologie mais sont-ils prêts à réellement payer alors on a à parler un petit peu de ce sujet là mais moi je vais du coup peut-être un peu prendre de la hauteur sur la question du business puisqu'on est sur les nouveaux business de l'économie circulaire en gros où vous en êtes aujourd'hui et quels sont les freins est-ce que c'est justement difficulté à trouver des clients est-ce que c'est plutôt une question de logistique est-ce que c'est une capacité une des questions de capacité de production voilà ou de mise en oeuvre de partenariats qui peuvent être complexes en B2B donc question assez large mais vraiment sur le coeur le coeur du business et les freins à lever bah du coup pour commencer le début de la question c'était sur le début l'approche je me suis permis de prendre une question qui était en ligne qui était comment basez-vous votre marketing aujourd'hui et les gains économiques ou la réduction de déchets les gens disent oui à l'écologie mais sont-ils prêts à réellement payer alors nous on a de la chance pour le coup c'est nos clients et les marques qui font le travail de communication et de marketing et par contre je pense que ce qui nous rassemble tous aujourd'hui et c'est ce qui fait que les gens passent de plus en plus le cap de ces démarches c'est que tous les services qui sont proposés là ils ne fonctionnent pas par la contrainte ils fonctionnent par une logique d'expérience client que ce soit Murphy par la simplicité de l'expérience utilisateur en ligne ou toi par la simplicité d'utilisation du service ou nous parce qu'on essaie de créer une expérience qui se rapproche au maximum de celle du neuf et donc aujourd'hui c'est ce qui permet vraiment de développer le business c'est d'être capable de rehausser le niveau d'expérience client et de faire que pour l'utilisateur final autant passer par ce service parce que le niveau d'expérience est le même mais pour autant je vais avoir un acte davantage positif sur l'environnement et c'est ce qui fait que ces business là je pense se développent fortement et vont aller chercher d'ailleurs c'est pour ça que on parle d'universaliser l'usage de la seconde main on pense que les grandes plateformes elles ont super bien fait leur job de démocratiser l'usage mais qu'il y a encore toute une partie des gens qui n'osent pas franchir le cap parce que sur la seconde main il y a des freins liés à l'hygiène il y a des freins liés aux vis cachés du produit quand tu achètes un produit sur certaines plateformes tu peux avoir une couture intérieure qui est complètement déchirée et à partir du moment où tu amènes cette réassurance tu vas être capable d'aller attirer une nouvelle clientèle beaucoup plus large parce que tu vas lever un maximum de freins sur les réticences liées à la seconde main mais juste sur Foam aujourd'hui tout roule ou il y a encore des choses il y a des freins il y a des freins à lever est-ce que c'est nous ça fait un an un an et demi qu'on existe donc tout roule clairement partout mais on a de la chance parce qu'effectivement notre produit on l'a co-construit avec nos marques et donc la proposition de valeur est adaptée par rapport à ce que recherchent à la fois nos marques partenaires du fait que on ne leur met pas à disposition une usine à gaz pour opérer leur seconde main et derrière là où on est très content effectivement c'est que les démarrages à chaque fois chez nos clients sont de vrais succès maintenant tout l'enjeu c'est de faire connaître le service parce que sinon personne ne le connait et personne ne l'utilisera mais en tout cas ce qu'on a validé c'est qu'à partir du moment où on communique sur le service les gens adhèrent au service ok en ce qui nous concerne effectivement aujourd'hui les consommateurs ne sont pas prêts à payer une réparation extrêmement chère en se disant je préfère ça plutôt que de faire appel à un réparateur mais on essaie de se bagarrer sur les mêmes les mêmes leviers donc l'expérience le prix et ce sont ça qui sont les éléments déclencheurs des ventes vraiment et après le côté un peu bonne action écolo et aussi le fait de créer de l'emploi local qualifié et non délocalisable ça c'est des choses qui font que les gens s'attachent énormément à la marque la recommande et que la prochaine fois ils utiliseront certainement notre service donc ça c'est quand même hyper important et après il faut juste être en tout cas c'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qui a du sens d'un point de vue social et environnemental qu'il faut en oublier les fondamentaux économiques et de dire il faut être bon et il faut recruter les meilleures personnes la chance qu'on a aujourd'hui c'est que sur des entreprises qui ont des missions comme celle-là on recrute de plus en plus de talents qui ont envie cherchent à donner un peu plus de sens à leur carrière et c'est ce qui nous permet d'être je l'espère meilleur demain que l'industrie d'hier de notre côté les challenges qu'on a pu rencontrer au départ c'était d'expliquer à des chefs de rayon de magasin que le réutilisable allait pouvoir remplacer le jetable le jetable une gourde de compote à usage unique les consommateurs viennent en racheter toutes les semaines allez toutes les deux semaines au pire mais c'est à peu près toutes les semaines une gourde squeeze qui est extrêmement durable ça peut être tous les six mois ou tous les ans donc forcément pour un revendeur c'est pas simple et c'était pas simple en 2013, 2014 jusqu'à 2015 pour ça qu'on s'est dirigé vraiment vers là où étaient nos clients à cette époque-là principalement dans les magasins bio et dans les magasins vrac qui commençaient à ouvrir et à se répandre dans toute la France là il y a eu un très bon niveau d'acceptation de la part des revendeurs et aujourd'hui c'est plus du tout la question les gourdes squeeze sont vraiment très répandus sur l'ensemble des réseaux de distribution spécialisés donc après l'enjeu d'après c'est de se dire est-ce qu'on peut aller sur des réseaux de distribution encore plus généraux la GMS pour ne pas les nommer c'est pour ça qu'on lance la marque Woust en fait ce mois-ci donc là il y a un nouvel enjeu qui s'offre à nous on va voir ce que ça donnera mais on est convaincu que les clients de ces magasins sont prêts et que donc normalement ces revendeurs devraient être prêts aussi les premiers échanges avec ces enseignes sont plutôt prometteurs et on pourra s'en reparler dans 4-5 mois l'autre challenge qu'on s'est fixé il y a 2 ans c'est d'essayer aussi de convaincre les marques qui font du jetable donc des marques de GMS qui font du jetable sur les contenus de ces produits là je vous parlais tout à l'heure de 900 millions de gourdes à usage unique qui sont produites chaque année donc là il y a quand même un véritable enjeu économique pour ces marques ça a pris 2 ans on a discuté pendant 2 ans et on devrait pouvoir annoncer quelque chose dans les prochaines semaines un tout petit peu de teasing alors nos challenges chez l'Amazuna nos premiers clients étaient des curieux ils trouvaient les produits rigolos assez anecdotiques ils offraient des auriculiers à Noël donc un coton-tiche pour se nettoyer les oreilles finissait sous le sapin puis ils sont devenus des militants des vrais militants très engagés qui nous suivent du coup depuis des années maintenant ils savent comment on fait les choses pourquoi on les fait on va toujours le plus loin possible donc là on est en cours de construction d'un écolieu dans la Drôme notre futur siège social donc c'est le socle de clients est vraiment aussi engagé que fidèle mais curieux à nouveau puisque on a une offre concurrente qui est pléthorique depuis un an un an et demi que ça vienne de l'Oréal ou de plus petits acteurs du savonnier local ou de jeunes pousses poussés par des fonds d'investissement qui balancent des millions d'euros en publicité sur les réseaux sociaux la concurrence est partout donc c'est magique c'est ce dont on rêvait il y a des articles qui expliquent que l'on a fait bouger les grands groupes donc c'est ce dont on c'était vraiment notre objectif donc on est en train de l'atteindre le seul souci aujourd'hui c'est que le marché du zéro déchet selon nos revendeurs selon les chaînes ne grossirait pas aussi vite que cette offre or on entend parler de zéro déchet partout dans les magazines à la radio à la télé donc on compte sur vous pour le fait que ça devienne réel les freins qu'on a considéré comme étant à lever de notre côté encore c'était d'avoir des produits les plus faciles possibles d'utilisation des militants sont prêts à faire un effort pour un geste bénéfique à l'environnement mais le grand public il faut qu'on lui facilite la tâche c'est pour ça qu'on a reformulé des shampoings avec plus de mousse reformulé un après-shampoing qui démêle les cheveux enfin bref on retravaille les produits en permanence et c'est aussi possible grâce à cette concurrence qui arrive puisque les fournisseurs d'ingrédients retravaillent des ingrédients qu'ils avaient abandonnés depuis des années et nous permettent à nous ensuite de vous proposer des meilleurs produits donc il faut aller vers de l'amélioration et de la facilitation j'ai offert un auriculi à ma femme pour son anniversaire non la question que je voulais poser qui vous concerne donc un peu tous les deux c'est un aspect intéressant si vous dites quand on veut aller sur le main market le marché principal finalement on essaie de passer par la grande distribution est-ce que vous avez envisagé est-ce que vous envisagez de faire un peu des modèles de l'archive club où vraiment vous retournez complètement ou vous inventez un nouveau mode de commercialisation de quelque chose qui de toute façon est tellement différent que vous pourriez imaginer le vendre par la poste par abonnement alors l'abonnement on y réfléchit depuis un moment mais bon ce ne serait pas spécialement disruptif d'autres sont en train de le faire ils ont un stand là-bas si vous voulez aller dire bonjour non du coup on s'est mis à attaquer la GMS depuis un an un an et demi alors ça faisait des années qu'on refusait tous les appels du pied de Leclerc, Franprix et compagnie en étant très fiers de le dire partout et un jour j'ai donné une conférence chez Facebook un bon matin à 8h du mètre avec la directrice de L'Oréal assise à ta place et qui annonce dans deux ans nous sortons des shampoings solides avec L'Oréal ça m'a fait froid dans le dos donc je suis rentrée au bureau j'ai dit les gars c'est pas possible L'Oréal va aller face aux acheteurs il va leur expliquer ce qu'est selon eux un bon shampoing solide ils vont leur dire que les sulfates c'est magique que ça permet de la belliser bio nous on est convaincus que non donc on va y aller nous aussi je ne sais pas ce que tu vas nous annoncer pour les mêmes raisons de notre côté on estime que passer par la grande distribution c'est aujourd'hui inévitable si on veut toucher un très grand nombre de personnes on ne va pas forcément cumuler les innovations alors d'un côté on a les innovations produits y rajouter une innovation en termes de distribution ça peut être compliqué pour les petites équipes que nous sommes encore donc aujourd'hui on est 16 personnes et donc on n'a pas choisi cette option là donc on passera par la grande distribution mais je pense que la grande distribution a aussi beaucoup mûri sur ces sujets là et est prête à recevoir ce type d'innovation ils vous sollicitent sur ce genre de sujet encore les fois l'un et l'autre ils vous font de l'appel du pied ils sont en recherche sur le vrac on est en test dans un monoprix à Lyon et c'est très très concluant et de toute façon la loi il y a une loi qui arrive qui va les contraindre à dédier 20 à 30% de leur surface au vrac donc ils sont obligés de s'y mettre je ne sais pas si ça comptera dedans je confirme aujourd'hui le vrac se répand aussi en grande distribution et pour trouver des innovations les enseignes vont voir les enseignes de distribution spécialisées et donc forcément viennent nous trouver donc oui aujourd'hui on se lance à travailler avec eux par contre la spécificité du marché français sur ce sujet là c'est qu'il faut y aller avec une autre marque on ne peut pas avoir la même marque en grande distribution et en distribution spécialisée mais c'est aussi pour des raisons de fidélité au circuit de distribution qui nous ont en tout cas pour nous qui nous ont soutenus dès le départ Michel tu disais qu'on a des questions bonjour à tous alors je m'appelle Najma j'aurais deux questions une pour l'électroménager et une pour les vêtements tout d'abord pour l'électroménager une fois que vous avez proposé la réparation et une fois que vous avez démonté les pièces intéressantes pour faire votre stock quel est l'avenir des carcasses en fait est-ce qu'il y a une solution en particulier ou alors ça reste une carcasse et ça se rajoute aux déchets et la question concernant les vêtements s'il y a des articles qui arrivent chez vous et qui ne sont pas conformes quelle est leur finalité est-ce que ils sont décousus si je puis dire et puis refilés pour en faire de la nouvelle matière première ou l'avenir c'est le lot des vêtements qui polluent encore et encore et encore voilà merci alors pour répondre sur le recyclage des carcasses aujourd'hui en France quand on achète un produit neuf on paye une éco-participation qui sert à financer justement la gestion de ces déchets-là qu'une fois qu'on a donné ces déchets à l'éco-organisme lui il va en fait ils vont les broyer diviser les matières le béton le métal les plastiques donc on a l'impression qu'ils arrivent à en valoriser beaucoup sauf que il faut se rendre compte qu'un lave-linge c'est 15 kg de plastique brommé donc c'est du plastique qui ne brûle pas du coup ça c'est pas recyclable la seule manière de le valoriser c'est de l'incinérer et du coup d'essayer d'en tirer de l'énergie une fois qu'on leur a donné les machines on sait qu'ils vont bien s'en occuper ça marche plutôt bien sauf qu'aujourd'hui ils arrivent à récupérer que 50% des produits qui sont jetés il y a 50% qui disparaissent dans la nature une partie en fait c'est des bateaux qui arrivent plein de marchandises en Europe et qui repartent à vide en Asie en général et du coup ils repartent avec nos déchets pour être déposés en Afrique où ils seront en fait recyclés dans des conditions assez terribles pour en récupérer de la matière première sachant que il y a des contraintes de recyclage qui sont extrêmement fortes en Union Européenne aujourd'hui donc voilà on essaye de faire en tout cas le maximum mais le meilleur déchet c'est effectivement celui qu'on ne produit pas nous sur la partie du coup vêtement on a mis en place un certain nombre de garde-foot tout au long des parcours clients pour informer déjà de ne pas nous envoyer des déchets qu'on ne saurait pas traiter mais effectivement sur le volume de produits qu'on reprend il y en a 90% qu'on va pouvoir remettre directement en vente et 10% qu'on ne va pas pouvoir remettre en vente sur ces 10% il y en a 50% sur lesquels on va opérer des petites réparations ou des détachages spécifiques qui vont nous permettre de les remettre en vente également aujourd'hui on n'est pas encore capable d'aller extrêmement loin dans les réparations parce qu'on n'a pas encore forcément tous les savoir-faire et que forcément si on n'a pas les savoir-faire bien organisés ça coûte beaucoup trop cher pour qu'on puisse les opérer donc finalement il ne reste que 5% de produits qui sont définitivement refusés et sur ces 5% aujourd'hui on les stocke en attendant de trouver la bonne solution et parmi les pistes qu'on souhaite explorer on a soit soit faire des réparations encore plus poussées et derrière marketer ça de manière un peu sympa sur les sites pour donner envie aux gens de les racheter de la même manière que ce que fait Patagonia aux Etats-Unis sur son site soit on peut effectivement sur des collections qu'on va appeler capsules essayer de décomposer ces produits pour les upcycler mais ça honnêtement sur des gros volumes c'est extrêmement compliqué parce que ça prend beaucoup de temps et du coup c'est fait localement sur des salaires français donc c'est pas du tout rentable ce qu'on fait également c'est on fait des partenariats du coup avec des écoles de mode pour qu'elles justement puissent retravailler ces pièces là dans cette logique ou alors on souhaite faire des partenariats avec des organismes de tri et là par contre il faut faire attention effectivement aux partenaires avec lesquels on s'associe puisque tous les produits ne sont pas recyclables parce que recycler un vêtement pour en faire un nouveau vêtement c'est extrêmement compliqué du fait que les produits sont mélangés avec des matières différentes et qu'on n'est pas capable de décomposer de séparer les fils parce que technologiquement c'est complexe et donc il faut bien choisir ces partenaires pour qu'au maximum ces produits soient ce qu'on va dire duncyclés donc recyclés en sous-produits d'isolation par exemple mais on sait bien qu'il y a toute une filière de tri qui finit parfois beaucoup d'ailleurs en Afrique et qu'en Afrique on sait que ça peut avoir des impacts négatifs aussi bien soit sur l'économie locale ou également tout simplement parce que ça va être des produits qui vont finir en décharge et en termes de normes dans ces pays là le niveau de normes n'est pas toujours aussi exigeant qu'en France donc voilà c'est des sujets un peu compliqués à adresser également Michel il y a d'autres questions alors moi j'avais une question online bien sûr tu peux les poser plutôt sur la dimension finalement internationale alors pas forcément de votre société parce que voilà déjà il faut asseoir son marché en France surtout sur de l'économie circulaire mais en revanche est-ce que vous êtes inspiré de solutions internationales est-ce que vous avez benchmarké les solutions qui existaient à l'international est-ce que finalement tous ces marchés là ils sont propres à l'Europe à la France ou est-ce qu'on les voit émerger ailleurs dans le monde alors dans l'électroménager on est assez précurseur sur les sujets de réparation de recyclage etc on n'a pas vu d'autres modèles comme le nôtre en Europe et même dans le monde et alors effectivement il faut asseoir son autorité en France mais il faut aussi aller à l'international hyper vite et se développer comme le font les géants de notre écosystème et du coup on va y aller assez vite je pense oui pareil alors c'est pas faux d'avoir cherché on était les seuls jusqu'à il n'y a pas si longtemps on faisait plus de 30% de notre chiffre à l'étranger très facilement ça y est les concurrents sont arrivés aussi à l'étranger donc on a inspiré à l'étranger c'est chouette on a le plus grand nombre de boutiques vrac au monde sur un territoire en France alors nous pour le coup on a peu de concurrents mais on en a quand même et pour être tout à fait honnête en fait avant de créer Foam j'avais créé un site multimarque qui référençait des marques écoresponsables et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça allait être assez peu différenciant par rapport à ce qui existait sur le marché et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus différenciant pour toujours dans cette logique d'impact dans l'économie du vêtement et on a fait beaucoup de veille effectivement sur les différents marchés et un jour je suis tombé sur le site de Patagonia Warnware qui est le site américain de Patagonia aux Etats-Unis et c'est là qu'honnêtement ça a été un déclic et je me suis dit qu'il fallait importer ce modèle en France donc derrière Patagonia il y a une autre entreprise qui s'appelle Trove qui travaille également avec Levis aux Etats-Unis et qui a levé récemment 80 millions de dollars donc qui est basé à San Francisco qui ont une approche un peu différente de la nôtre parce qu'ils ont décidé d'internaliser leurs opérations là où nous on a plutôt une technologie qu'on va brancher chez nos partenaires pour derrière pouvoir être capable d'aller mieux piocher différents savoir-faire et effectivement l'international pour nous c'est un enjeu numéro 1 parce qu'aujourd'hui on travaille avec des marques internationales comme Isabelle Marant ou The Couples par exemple ou Elle qui sont présents sur de nombreux marchés en Europe aux Etats-Unis et en Chine et donc l'enjeu dès l'année prochaine c'est d'être capable d'accompagner nos clients sur leur marché fort parce que sinon elles iront voir un autre partenaire et du coup on l'aura dans le reste de notre côté pour confirmer ce que disait Laetitia si on s'intéresse à la filière VRAC oui la France est leader mondial sur le VRAC suivi par le Canada qui est aussi très avancé sur le sujet et de notre côté donc on s'intéresse beaucoup à ce marché là parce que sur l'Amérique du Nord si le Canada est assez vertueux sur les questions de réutilisation les Etats-Unis le sont un petit peu moins même si nos produits peuvent quand même les intéresser et il y a l'Allemagne qui suit alors qu'il y a eu beaucoup de questions de législation sur la propreté dans le VRAC ce qui a fait que l'Allemagne a pris du retard sur la France mais l'Allemagne est vraiment en train de se développer sur le sujet du VRAC aujourd'hui nous ma bonne étoile on fait plus de 35% de notre chiffre d'affaires en Allemagne donc la dimension internationale est importante et on suit de très très près les marchés qui se développent sur ces circuits de distribution Ok c'est une question en fait très pratique là je fais en direct c'est comment revoir ces conférences donc tout est tout est en replay voilà dès que la conférence est terminée vous pourrez la revoir quasiment immédiatement après petite parenthèse c'est le direct je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions il nous reste neuf minutes ma question elle porte plutôt sur après la fin de vie du produit donc l'utilisateur l'utilise et après lui il aura stocké par exemple chez lui et comment vous faites pour récupérer tous ces petits volumes de quantités dispersées un peu partout de manière régionale ou de manière nationale voire de manière internationale pour les récupérer en tant que consigne ou pour aller les amener dans des centres de recyclage comment vous arrivez à gérer cette fin de vie du produit en petit volume alors nous on est concerné sur des têtes de brosses à dents si c'est ça la question on fait des brosses à dents dont on ne change que la tête on a mis en ligne des enveloppes T sur notre site internet donc avec le transport prépayé et la poste compose 100% de ses émissions alors c'est pas parfait mais au moins ces têtes de brossade en reviennent chez nous or c'est un petit élément qui fait moins de 3 cm qui n'est jamais recyclé qui mélange 3 matériaux au minimum donc on a prépayé également son recyclage auprès de TerraCycle c'est la solution qu'on a trouvée d'accord un peu comme les retournes en fait qu'on achète dans les e-commerce c'est un système de colis ou de lettres prépayées pour pouvoir le renvoyer d'accord du coup ta question c'est un peu sur le sourcing du produit comment est-ce qu'on fait pour collecter suffisamment de produits pour derrière alimenter une offre est-ce qu'il y avait c'est un peu le sens comment est-ce que vous faites pour les récupérer sachant qu'ils sont dispersés d'accord donc c'était plus donc l'exemple des brosses était parfait mais du coup ça c'est pour des produits que vous avez créés mais par exemple si on veut récupérer des produits que c'est pas vous qui les avez créés par exemple si on veut récupérer les déchets des filets de pêche par exemple dans la mer si on veut c'est de recycler après ces filets de pêche quelles seraient les solutions en fait pour pouvoir les sachant que c'est bon réparti dans différents types de ports comment on pourrait faire pour gagner assez en volume pour que les filières de recyclage trouvent cela intéressant en fait de transformer cette matière là tu peux aller voir Interface qui fait des dalles de moquettes en plastique recyclé sur la base de filets de pêche récupérés au large de l'Indonésie pour répondre très spécifiquement à ta question après tout est une question de s'il y a suffisamment de gisements et que les gens savent quoi faire de ce produit et qu'ils en tirent un bénéfice économique ce qui est le cas en l'occurrence pour Interface et qu'en plus ils peuvent se prévaloir de faire du recyclage de plastique plutôt que de la matière vierge bon ben c'est parfait pour le reste s'il n'y a pas d'usage en général c'est compliqué il faut créer l'usage pour info pour compléter la réponse dans le domaine de l'alimentaire il est en Europe il est interdit d'utiliser du plastique recyclé dont on a effectivement pas forcément la source exacte donc aujourd'hui nous on ne peut pas utiliser de plastique recyclé c'est pas vrai dans d'autres pays en particulier sur l'Amérique du Nord d'ailleurs il y a souvent une nuance à apporter c'est que dans la terminologie plastique recyclé ça veut pas dire que 100% de ce composant est fabriqué en plastique recyclé en général alors je sais que c'était pour les bouteilles en plastique à l'époque c'est 25% donc voilà il faut toujours aller un peu fouiller dans le détail pour bien comprendre ce qu'on achète également ok donc en fait on a encore de l'effort à faire sur ce domaine là en fait en fait il faut faire attention parce que dans l'économie circulaire l'objectif c'est quand même de ne pas créer de déchets à un moment donné et donc c'est pas parce qu'on recycle que la boucle est vertueuse en fait bien au contraire et donc pour reprendre ton exemple se creuser la tête de comment on fait pour récupérer les filets de pêche dans tous les ports etc c'est très compliqué peut-être se poser la question des filets de pêche et de la manière de faire enfin comment on fait pour ne pas les abandonner en pleine mer c'est peut-être ça la vraie question en fait à poser donc de temps en temps pour reprendre ton exemple des brosses à dents vous ne changez que la tête et donc vous vous êtes déjà posé la question comment on réduit au maximum la partie la partie jetable et c'est ça c'est là-dessus qu'il faut aller bonsoir donc Natashka j'ai une question pour Emeric une question plutôt business model donc tu étais plutôt en marque blanche en fait sur les sites des marques qu'est-ce qui selon toi empêche ces marques de développer en interne une solution tech du coup excuse-moi pour justement vendre leur propre on dirait il y a deux angles de réponse le premier c'est que encore une fois une marque la plupart du temps elle ne confectionne même pas ses produits elle sous-traite cette partie-là parce que son expertise c'est le talent artistique c'est de designer de beaux produits et derrière de raconter l'histoire qui va permettre aux gens de les acheter et à eux derrière de se sentir bien dans ses produits donc c'est pas leur cœur de métier et ensuite pourquoi ça deviendrait pas leur cœur de métier c'est un métier qui est très différent du business du neuf parce que chaque pièce qu'on va récupérer est unique et donc pour la remettre dans le circuit du neuf ça implique d'organiser extrêmement bien les opérations pour les automatiser le plus possible et faire en sorte que toutes ces opérations soient rentables et donc ça demande quand même de développer des expertises assez pointues même si on n'en voit pas des fusées sur la lune mais il faut quand même bien orchestrer tout ça et en fait une marque si elle se lançait là-dedans alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des marques qui vont le faire LVMH par exemple ils ont lancé leur protocole de blockchain donc clairement eux ils ont les moyens de le faire donc je pense qu'il y en a qui essaieront mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendront compte en essayant qui sont un peu en train de créer des usines à gaz et qui font mieux de passer par des prestataires qui eux effectivement prendront leur marge mais qui par contre auront tellement optimisé les opérations qu'ils seront capables de proposer peut-être des prix suffisamment compétitifs pour que ces entreprises-là n'aient pas à les développer D'accord il faut être compétitif quoi Ah bah ouais je pense sinon sinon ça ne marche pas ça ne prend pas longtemps il reste des questions je pense qu'on peut conclure je voulais d'abord déjà vous remercier pour avoir pris le temps de venir ici ce soir d'avoir partagé toutes vos idées vos belles idées vos succès vos freins vos difficultés et je pense qu'on a peut-être répondu à la question je pense que ce n'est pas du bullshit c'est un vrai business avec une vraie une vraie économie derrière un sens de l'économie un sens de la durabilité à la fois sur le produit sur l'environnement et aussi sur le modèle économique Bruno je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot Non mais j'allais justement dire finalité c'est no bullshit donc on le savait mais merci d'avoir participé à faire cette démonstration tous les quatre brillamment donc merci beaucoup et bonne continuation à vous quatre Merci à vous 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 Merci à vous